Bonjour tout le monde, l'intérêt de cette présentation est de vous convaincre si vous n'êtes pas, et de vous aider à convaincre votre manager et boss de l'intérêt de devenir un membre Eclipse. Donc, ce sera une petite discussion, je pense qu'il ne va pas durer 10 minutes, mais nous pouvons poser des questions à la fin. La première chose qu'il faut garder en tête, c'est que même si vous êtes dans un petit business, dans une petite compagnie, venir dans l'Eclipse, dans l'Eclipse Foundation, vous fait plus grand que vous êtes, et même plus grand que les plus importants des technologies de l'Eclipse. À la gauche, vous avez les autres, au milieu vous avez vous, peut-être que vous êtes un petit contribuyer, Red Hat, IBM et autres grandes entreprises. Mais ce qui est important, c'est que vous pouvez voir sur votre droite, c'est le total de toutes les contributions qui font l'Eclipse, tout ce que vous utilisez, ID, RCP, OSGI, etc. Tous les projets autour de l'Eclipse sont très grands, et qui vous rendent capable de faire votre business. Vous n'avez pas d'abord de commencer, vous pouvez utiliser beaucoup de plugins disponibles, écrit par beaucoup de personnes. ou si dans quelque chose que vous utilisez, vous trouvez un problème, vous pouvez proposer de le fixer, ou vous pouvez 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 faire ce que vous voulez avec le code, si vous respectez, bien sûr, la licence. Donc, bien sûr, tout cela n'est pas libre pour Eclipse.com, ou pour l'Eclipse Foundation. Ils font marketing, ils payent des serveurs, pour appeler votre code, pour appeler les sites, comme le Wiki. Ce n'est pas seulement sur les sites corporate, mais tous les services, ils ont apprécié à leurs membres. Par exemple, le Wiki, les newsletters, et des choses comme ça. Ils gèrent aussi tous les réservations entre les membres. Ils organisent des événements. Tout cela n'est pas libre de charge. Et, bien sûr, c'est fait par une équipe brillante de hommes, des hommes et des femmes. Et vous avez besoin de les payer. Donc, dans ma opinion, la première raison pour devenir membre de l'Eclipse Foundation, si vous utilisez leur technologie, c'est d'être clair. Vous utilisez l'Eclipse technologies gratuitement. Vous pouvez download combien de copies que vous voulez. Vous pouvez avoir combien de développeurs qui utilisent leurs technologies. Vous pouvez construire, vous pouvez créer des applications, vous pouvez distribuer l'application que vous construise. Tout cela, je veux dire, c'est le coût de votre équipe, mais il n'y a pas de coût en termes de licences. Et même l'infrastructure est libre pour vous si vous n'êtes pas un membre. Mais vous faites votre business basé sur l'Eclipse technologies. Et quel est votre business model, il peut être open source, il peut être closed source, ou quelque chose. Ça dépend de ce que vous faites avec l'Eclipse technologies, ID ou non. vous aimez quand vous avez des clients et quand ils vous donnent un peu de l'argent. Donc l'Eclipse Foundation aime aussi avoir un peu de l'argent parfois pour payer leurs billes, pour payer leurs employés et ainsi de suite. Et donc, la première étape est je veux être un membre parce que je n'ai pas besoin de payer licences, mais j'utilise la technologie et donc je veux payer l'Eclipse pour cela. La deuxième raison c'est d'être visible. Une fois que vous êtes un membre d'Eclipse, bien sûr vos projets sont listés sur Eclipse.org il y a un marché il y a une liste de plugins il y a beaucoup de choses. C'est le premier niveau. Bien sûr vos plugins sont visibles vous pouvez participer aux événements, les tools et tout ça. Et quand votre projet est update il peut être visible dans la newsletter quand il est intéressant. c'est intéressant. Le deuxième niveau c'est que vous pouvez acheter l'advertissement sur Eclipse.org ce n'est pas possible si vous n'êtes un membre. Vous pouvez aussi avoir un boost à Eclipse Con et des discounts par exemple quand vous venez à Eclipse Con vous payerez une rentrée pour votre équipe qui arrive. Donc c'est le deuxième étape. La troisième étape c'est très important c'est très important c'est très important ici en Europe parce qu'il y a beaucoup de choses de copyright et des choses légales sont gérées par la loi mais si vous êtes dans un pays comme les États-Unis d'Amérique les droits et la loi sont plus ouvertes et c'est obligatoire d'avoir une loi pour vérifier tout ce que vous écrivez quand vous faites un business ou quand vous écrivez un code choisir l'EPL l'Eclipse public licence et l'utilisation l'Eclipse.org l'infrastructure vous aide à résoudre ce genre de problème parce qu'il donne des règles sur ce que les gens peuvent faire avec votre code et comment ils peuvent contribuer à votre travail donc c'est très important c'est très important la 4ème raison c'est d'être sustainable pour les petites entreprises si vous voulez avoir des grandes clients comme Airbus Boeing certains pays le ministère de management ils vont en tête que vous êtes petit peut-être que vous êtes une nouvelle société avec seulement 1 année de l'histoire et la première question que nous avons est comment est-ce votre software est-ce votre solution dans 30 ou 15 ans est-ce possible de maintenir pour fixer des problèmes pour le faire marcher donc l'Eclipse fondation offre toute l'infrastructure pour s'assurer que votre code est disponible donc choisir l'Eclipse comme un système autour d'un écosystème va vous aider à convaincre vos clients sur ces points pour les gens qui travaillent sur la vie de l'avenir long terme de l'avenir de l'avenir par exemple votre Airbus vous travaillez sur un avion c'est un produit de 50 ou 60 ans par exemple par exemple vous construisez un nouveau avion aujourd'hui et dans 40 ans nous découvrons un bug majeur dans le système embellé dans cet avion il va être possible de retourner le code de l'aujourd'hui le faire dans un environnement fixer le construire de nouveau et d'updater toutes les choses dans l'avion donc c'est très important le premier exemple c'est Bonitasoft c'est une compagnie dont je travaille comme un manager donc je ne suis pas un développeur mais j'ai vraiment aimé travailler dans l'écosystème donc Bonitasoft c'est juste les deux premières raisons qu'ils sont membres pour être fair parce qu'on utilise des technologies Eclipse ou Studio est une solution Eclipse RCP et nous avons gagné visibilité en fait l'année dernière nous avons eu des advertisements sur Eclipse.org des choses comme ça je suis aussi pour parler avec vous et rencontrer des gens et nous avons contribué nous avons des commissaires dans Bonitasoft et ils contribuent à Eclipse donc le deuxième exemple très intéressant est Obeo Obeo est l'un des principaux contribuants à la solution de modélisation appelée Syrius et j'ai rencontré avec Étienne leur co-founder ce matin et ils sont membres Eclipse pour toutes les raisons bien sûr visibilité bien sûr vous commencez comme ça mais pour eux l'intellectual propriété propriétaire a été une clou à leur succès pour travailler avec des grandes entreprises Obeo est une très petite compagnie une des principales stratégiques de l'Eclipse fondation et être tellement impliqués dans l'Eclipse aide à travailler avec des grandes entreprises et c'est vraiment leur business donc j'espère que maintenant vous avez des clous c'est une petite présentation vous avez des clous pour vous parler avec votre boss ou votre manager sur pourquoi vous devriez avoir du l'argent pour donner à l'Eclipse un petit budget et si vous avez des questions et que je peux vous aider n'hésitez pas à me envoyer un e-mail ou un contact parce que je serai heureux de discuter de ce c'est mon travail donc c'est mon premier petit talk oh oui j'ai oublié l'une des belles choses d'être membre de l'Eclipse c'est la et bien sûr à l'Eclipse donc c'est le premier et donc le deuxième talk c'est comment créer une communauté entre votre projet donc vous commencez quelque chose de nouveau vous écrivez un code mais vous souhaitez avoir des contributions pour les autres personnes pour vous aider ou créer un business autour ou quel est le raison le comment faire ça je vais introduire moi je ne l'ai pas fait il y a dans la présentation précédente vous pouvez me très facilement sur google ou sur l'internet cherchez Tuan Ttui vous pouvez essayer le code j'espère je suis communauté à Bonitasoft Bonitasoft c'est un éditor et le studio est basé sur Eclipse c'est un Eclipse RCP solution et il nous aide à générer java web applications je suis Ubuntu Studio co-founder donc je suis très longtemps dans l'environnement open source Ubuntu Studio est une dérivative de la nouvelle Ubuntu distribution mais je travaille à produire multimédia musique audio tout comme ça mais seulement avec un software free basé sur Ubuntu donc le premier quels sont les erreurs communes quand vous commencez quelque chose en software et vous voulez choisir open source mais vous n'êtes pas certain j'ai clairement choisi l'image de Yoda parce qu'elle dit beaucoup des choses je veux dire c'est vraiment très facile de marcher dans la même direction avec l'open source c'est très tentative c'est une tentative de marcher trop vite dans le sens que vous prendrez le code d'autres éclipses ou non vous enregistrez quelque chose et vous n'allez pas contribuer vous essayez de changer la licence pour cliquer je sais des entreprises qui cliquent le code qu'ils utilisent et comme ils le distribuent c'est très difficile d'assurer que c'est gratuit ou non vous n'oubliez pas de répondre si vous voulez être open source vous avez vraiment besoin de répondre aux gens qui utilisent votre code et aux gens qui veulent contribuer pour les aider à contribuer et parfois les gens ont un peu peur parce que elles ne comprennent pas pourquoi ce produit est gratuit en anglais on dit gratuit mais gratuit ça n'a pas 2 cent c'est gratuit mais gratuit parce que vous pouvez le utiliser pour en faire ce que vous voulez mais le code n'est pas gratuit d'argent vous avez à payer à quelqu'un pour ça donc Donc, comment peux-je gagner de l'argent avec mon code, si il est disponible librement sur l'Internet ? Je dirais que la dernière citation de Yoda, l'une des plus connues, est « Fais-le ou pas, mais il n'y a pas d'essayer. » Ne essayez pas d'essayer 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 d'essayer. Et faites-le bien. Mais n'essayez pas, parce que vous allez falloir. Si vous êtes entre source et source et source, c'est trop difficile d'essayer d'essayer d'essayer. Et votre client ne comprendra pas, et votre communauté ne comprendra pas. Donc vous allez falloir. Donc, le premier étape, comme je l'ai dit, vous avez écrit des codes, partagez votre code. Mais partagez votre code n'est pas suffisamment. Je veux dire, c'est possible, même pour moi, je ne suis pas un développeur à tout, de écrire un code, un HTML ou quelque chose, et de mettre sur GitHub et dire, « Ok, on va contribuer, on va l'utiliser, c'est dans une « WTF » licence ». C'est une licence, ça n'existe pas vraiment. C'est une « WTF » licence. Et... Mais je n'ai pas donné la documentation, je n'ai pas donné l'advice sur comment l'utiliser. Donc la première étape, c'est de faire facilement contribuer. Si vous voulez avoir un contribuyer, avant même d'avoir des utilisateurs, vous pouvez écrire et partager sur votre environnement de dev, sur vos guidelines de build, sur votre contribuyer, sur votre agreement de contribuyer, pour faire clair ce que ça implique de contribuer à votre produit. Et à ce point, c'est un point légal, vous n'oubliez pas de penser à ce sujet. Un des premiers contribuyeres est celui de l'Oracle. Parfois, c'est en Créative Commons, donc vous pouvez l'utiliser et être inspiré à créer votre propre. Et si vous avez besoin de créer quelque chose d'advancé, vous pouvez aller à harmonia-agrements.org C'est quelque chose, je pense que c'était déjà fait en Allie, par Canonical, les gars qui font Ubuntu. Et vous vérifiez quelques boîtes, etc., 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 etc. Et cela génère un agreement de contribuyer et légalement opérational. Donc, c'est une ressource très intéressante. Bien sûr, il y a des conventions de code, où est le repositorial pour le code, pourquoi vous acceptez une contribution, ou pourquoi pas, etc. Tout ça doit être écrit à quelque part. Vous pouvez utiliser un wiki, un site web, il doit être disponible. C'est la première étape, si vous voulez attraquer des contribuents. La deuxième étape, c'est la première étape, c'est de choisir une licence. choisissez-vous bien. Les gens souvent oublient que le GPL est une licence restrictive. C'est un troll, bien sûr, mais c'est vrai, dans le sens où, si je prends un code GPL, je le modifie et je le publie, je suis obligé de le publier en utilisant le GPL. Je ne peux pas faire ce que je veux avec un code GPL. EPL, comme LGPL, est plus permissif. Vous êtes, par exemple, pour construire des codes et les distribuer, mais vous n'êtes pas obligé de réutiliser exactement la même chose. Si vous êtes dans l'EPL, dans la plupart des cas, vous pouvez, par exemple, changer à LGPL. Vous trouverez des cartes très intéressantes de compatibilité entre licences sur Internet. Regardez-vous sur Google. Et une bonne ressource que je peux vous donner est choosalicence.com C'est très rapide, c'est un site magnifique. Et, encore une fois, based sur vos sentiments et des cartes, ils vous donneront une liste de licences que vous pourrez utiliser pour votre projet. C'est un site très intéressant. Oups. Oups. Donc, la dernière chose, vous n'avez pas seulement coders dans vos contributions. Donc, dans la plupart des projets open source où je contribue, seulement les développeurs ont une voix. Je pense que c'est vraiment un pire, parce que les gens qui ne peuvent pas coder comme moi peuvent écrire des documentations peuvent répondre aux utilisateurs sur le forum, peuvent écrire des articles et des articles de marketing. Je suis payé pour créer des contenus et managerer les contenus comme un manager pour une société open source de software company. Donc, donnez les gens des trucs pour faire et faites c'est clair quoi et où faire. Donc, vous avez de sélectionner un tool. Jira pour un tracker, vous avez Croudin pour une translation, wiki pour une documentation, pour un support pour installer un forum ou demander des gens directement d'aller au Stack Overflow. Par exemple, MongoDB et Docker n'ont pas leur propre forum. Quand vous voulez un support de communauté, ils vous demandent d'aller au Stack Overflow et de tagger votre contenu avec Docker ou MongoDB. C'est la stratégie. En fait, ça dépend de vous. Je donne un exemple de ce que vous pouvez demander aux gens de vous aider pour vous aider, mais ce n'est pas monétaire. Et dépendant de votre projet, d'autres choses peuvent être disponibles. Peut-être que vous êtes un intégriste et vous voulez construire open source avec open source. Donc, j'ai choisi trois tools que j'aime, mais ce n'est pas monétaire d'utiliser. Par exemple, GitLab est une alternative à GitHub. C'est toujours Git mais totalement open source. Donc, ils ont une offerte si vous ne voulez faire ça vous-même. Mais, bien sûr, vous pouvez prendre leur code et gérer votre propre Git et leur offrir le même type de services comme GitHub. Donc, il y a Wikis, l'issue management, branches, les tags, etc. Ce que vous vous souhaitez d'avoir dans le Git Management. Launchpad C'est l'un que j'utilise parce que j'ai contribué à Ubuntu de temps à temps. Launchpad est great parce qu'il offre aussi des services d'intérêt intégral avec questions, code et si votre aim est de offrir l'application pour, par exemple, une distribution d'ubien de linux de linux Ils offrent une zone de l'environnement pour construire votre paquet et le host pour tester. Launchpad est fait par Canonic hing, alors vous pouvez créer un projet sur Launchpad.org gratuit, ou vous pouvez aussi llenir un code et host sur votre serveur, si vous préférez. Et TULIP est très intéressant. TULIP est une alternative à la bien-known Jira et autres trackers, donc TULIP est entièrement libre. Et TULIP est développé avec TULIP par une compagnie appelée Annaline, qui est en Grenoble, France, enfin near Grenoble. Et la roadmap de TULIP est complètement open à leur communauté et à leurs clients. Donc c'est très intéressant. Et une, par exemple, petite compagnie comme Ericsson, utilise TULIP pour développer leur solution et leur software. Donc c'est vraiment un cas où vous êtes intégriste sur l'open source. La dernière chose, ouvre votre roadmap. La roadmap, c'est juste d'avoir des idées qui viennent de vous, de votre compagnie, de votre communauté, de votre contribuateur. Donc vous devez avoir un outil pour collecter des idées. L'un des plus bien-known tools est l'utilisation de l'utilisation. Mais il y a beaucoup d'autres moyens de faire ça. Donc c'est une bonne idée d'utiliser l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation, mais ce n'est pas l'open source. Transfondre-les dans une future wishlist. Donc ça veut dire que vous avez réveillé l'idée, discuté avec l'autor de l'idée, pour être sûr que vous comprenez ce que ça veut dire, que, par exemple, les spécifications sont claires. Donc, une fois que la spécification est réveillée dans l'idée, elle peut aller dans votre roadmap, et vous pouvez choisir si vous le faites ou ne le faites, ou attendre pour les contribuateurs, ou demander votre communauté pour construire ça pour vous, ou payer quelqu'un pour... Par exemple, si vous n'avez pas les skills, c'est votre compagnie, vous pouvez peut-être payer un freelancer ou une autre compagnie pour construire ça pour vous. Et puis, c'est délivré. Donc, je dirais que si vous faites l'open source, pensez à laisser votre communauté voter, et, de nouveau, ne laissez seulement les développeurs voter. Bien sûr, les développeurs sont le meilleur gars pour établir les quotations, les coûts, en termes de temps, pour écrire, construire, tester, etc. Mais, beaucoup de personnes autour de votre projet sont utilisés avancés, très actifs dans votre communauté, et vraiment, leur voix est important. Si vous n'avez pas l'occasion, ils vont laisser votre projet et vous ne trouverez pas les développeurs. Ce n'est pas toujours une bonne idée. c'est une bonne idée. Et, sell your roadmap is one of the brand new open source business model around. So, the concept is just that anyone can contribute to your product. An external company, freelancers, independent people. But, on your roadmap, you can also say, for example, you have a quotation in termes of time and a number of people to develop something. You can say, as a company, if many people give us some money and it's like crowdfunding, actually, but with your customers, when the amount of money needed to build the feature, we build it. it goes from the roadmap to delivered. So, this is a new business model for open source. And, it helps some company to grow in a more organic way and without a lot of money, I mean, without investors. Write some contents. High quality is preferable. If you write bad quality, you will have bad contributors. Or, good contributors will leave your community. So, I have two advice from Stack Overflow co-founder. I don't remember his name. But, for example, involve your community members. So, give moderation right to deserving community members, people who help. And, share your editorial requirement. If you want people to create blog articles for you, be clear about what you are expecting, how people need to write numbers. Small stuff, but just guidelines about what is acceptable for your blog or your wiki or not. So, it's clear. And, if, as a moderator, you say, I don't want to see that. Read the fucking manual. It's here. Very important. And, share best practices. For example, as a community manager, I'm often writing tutorials or I'm helping other people in my company to write content about trendy stuff. Docker is very trendy. AngularJS is very trendy. And, we are writing articles about that. But, just don't speak about it to speak about it. Involve your product into the content. It can be to speak about how you are using the technology inside your company. Maybe it's not visible in the final product, but you are using it in the backend or something like that. And, also, create tutorials about how to use the technology with your product as end users. For example, we did, recently, we have an official Docker image. Really. So, we did a complete tutorial about, first one, how we did it with all the code source available on GitHub and stuff like that. And, the second part is how to use it. How to take the Docker image and configure it well. With links to our documentation and stuff like that. One thing you can take in account, and it's not that expensive to make it in action now, is gamification. I clearly chose a stadium because it's gamification is about playing, but not in a game, but in business or coding or in an environment that is not a game. On the left side, you have the staff of the teams. So, it's your company. It's your competitor company. Okay. In the middle, you have the stars. It can be your employees, your developers. Let's say, for example, if you have an evangelist, a technical evangelist. But, it can also be some highly active community members that you put a head and make them stars in your community. And, around, in the stadium or watching on the TV, you have people who are community and customers. And, maybe they are not a lot active. But, for example, customers, you can imagine that this is the people who buy the t-shirts of their team, pay the tickets to come in the stadium, stuff like that. And, community and what we call lurkers in community management, lurkers are people who come on your website, but generate no content. but they are, let's say, 80% of your traffic, but they don't contribute. Lurkers are here, too. So, with gamification, do not expect at all that people will participate more to become stars. It doesn't work. And, again, it's Joel Spolsky. I have it in my notes. The co-fondateur of Stack Overflow. I had the chance to meet him two years ago. And, that's what he told me, that do not expect gamification to make people participate more. Use gamification to identify your heroes in your community and feed your lurkers. So, as I told, lurkers are people who come and they read content, they read questions, they read answers, they read your blog. So, if you use gamification well, you can identify what are the topics that they like, what are the stuff they want to see. And so, it helps you create your editorial line for your blog, for your wiki, stuff like that. Or, even for, if you are a bigger company, for press representative and stuff like that. Public relation, etc. Involved and thanked. So, this is the light of the stage. This is very easy. And most of the time, it costs you nothing. One of the latest stuff I did, is this t-shirt. And at Bonitasoft, we send it to any deserving community member. For example, someone who did a nice contribution to our product. Someone who wrote a tutorial on his blog, did a tutorial video, or a demonstration at an event, something like that. When they told us that they did, we send them the t-shirt with a nice handwritten word. You can give them an email address, arrobas at your project dot com. Ubuntu is doing that, for example, for people who have usually contributed over time. Of course, you can feature them. So, feature them is doing an interview of an active member. And so, you feature them on the blog. You can make them local ambassadors. For example, if you know that there is a very active meetup around your technology in an area where you have nobody, no employee, no partner, and so on. You can send them some stickers and resources, and say, okay, go to the meetup and be a representative here. So, most of the time, you will have freelancer that do that with a small interest in that. it helps them to create their local customers. But you can also have very enthusiasts, local enthusiasts, who want to do something and help. So, the last stuff, and it creates a lot of interest in communities where we do that. Automatic with WordPress are doing that. Canonical are doing that. Linux. People who contribute to Linux often find a work in the following weeks. I mean, when you have your first commit to the Linux kernel approved, most of the time, if you have no job in the coming weeks, you have a job. So, hire people. Instead of hiring people in your area, and people who don't care at all about your product, but are developers, try to hire people where they are. Even if they are in Tombuctu, New York, China, I don't know where. Because they are already involved in your product. They already know it. You don't have to train them. And they like it. They would really like and enjoy to work for you. Red Hat is doing that also. So, for a small company, it's sometimes a bit difficult to understand how to do that in terms of human resources. But really, it's something you should do if you have the chance to have contributors, and very active contributors. With all that, you should be able to create, or at least to give you the chance to have an impact and create a community. I really recommend you to go to opensource.com. So, it's a website owned by Red Hat. So, it's a shortcut, but it goes directly to the article. And, of course, the QR code is here. So, if you want to scan it. It's an article from a senior strategist from HP that will give you more hints and advice about open source business models and communities. So, this is something that has been published this summer, and I use it in my talk. You can follow me on Twitter. You can send me a private message. I always answer when I have an answer to tell. So, I would enjoy to help you if you have questions about community. And that's all. So, don't forget to vote for the talks. Thank you very much. And I think we might have time for questions. I don't know. No? Okay. So, no questions.